Bonsoir et voilà ce troisième vol IFR au départ de Nantes quelque part par ici à destination de Caen, quelque part par là donc en mode pseudo IFR sur VATSIM juste pour le fun donc on va partir pour un vol alors si on faisait le vol IFR comme il se doit voilà en gros ce qu'on ferait Nantes, on suivrait ces points ici qu'on va voir dans quelques minutes la destination Nantes mais en fait, moi je ne vais pas faire ça je vais faire ça voilà on va étudier l'aspect IFR mais en fait ce soir je vais voler ici pour lire bonjour un peu par là puis découvrir en même temps ça évite de charger les scènes de Bretagne bon, ça c'est un choix alors concernant la météo donc du côté de Nantes on a, enfin d'ailleurs sur toute la France sur la surface on a peu de vent très faible du sud 7 nœuds du côté de Caen 6 nœuds on va monter à 5000 pieds et on va avoir quelque chose comme du 17 nœuds au début d'arrière pour ensuite atteindre 26 nœuds sur une partie essentielle du trajet plutôt par ici donc en gros vent arrière pour ensuite encore avoir du vent arrière et ensuite redescendre par ici donc l'aérologie que l'on va vérifier ici alors que nous dit LFRS au niveau des métards 1029 22h30 23h30 local vendu 150 6 nœuds LFRS 1029 vendu 6 nœuds et LFRK quand car piqué pour le moment on est sur du 90 dehors ça tape on entend les pétards alors 4 nœuds du 90 ah bon d'accord bon donc on atterrira par l'ouest comme prévu j'ai donc aussi mis les cartes voilà juste pour la forme ici on ne s'y attarde pas on voit qu'on a sur la partie A qui se trouve et bien je ne sais pas où est la partie A allez d'accord donc on s'en fout la partie B c'est ici nous on est plutôt par là donc ah bah tiens on risque de passer au dessus des nuages et puis au dessus de rien du tout peut-être ça sera peut-être dégagé à quoi que en fait on va rester dans ce secteur là donc qui va-t-il y avoir des nuages plutôt du côté du sol ouais 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 effectivement des nuages pas très haut donc ça c'était pour 21h donc là ça peut dépasser mais on est dansé donc voilà brume brouillard localement sur les terres et à l'arrivée peut-être pas mieux bon à 10 000 pieds vent de ouais secteur sud 20 25 nœuds par ici qui forcit là c'est quoi ici 850 ok ensuite au niveau du sol on a des vents plus forts encore à 2000 pieds pas forcément ici que nous dit AeroWeb alors R il est hop coucou voilà LFRS on n'est pas dans une zone de grande visibilité ni de plafond bien haut et RK ben y'a rien derrière si METAR alors tiens METAR 2 tout de suite puisqu'il nous le donne on va le regarder 150 6 nœuds 3400 vivité brume overcast 2088 QNH 1029 taflon bah on s'en fout puisqu'on s'en va et LFRK 10 alors du 100 8 nœuds 4 c'est pas terrible runway y'a du brouillard c'est la mélasse 3 nœuds 1030 tafcourt ouais bon d'accord ok ça va être de l'atterrissage jfr ça va être drôle bon alors ça c'était les métars de tout à l'heure qui n'ont plus tellement dû être ça c'est la carte myfin on voit bien qu'au niveau des nébulosités c'est pas terrible le plafond à la visibilité le plafond c'est pas génial l'image satellite elle n'arrive pas si elle est là ah finalement y'a pas beaucoup de nuages nébulosité basse y'en a beaucoup nébulosité moyenne pas tant que ça nébulosité au tout de suite de 2000 mètres au dessus de 6000 mètres pardon finalement c'est bien y'a pas de pluie sauf un peu ici bon très bien alors tout ça c'est vu rapidement ce soir je fais du pseudo IFR on va voir sur quel appareil mais je vais pas suivre donc comme je le disais une route IFR mais voilà comment elle se calcule là parce que j'ai compris c'est dernier temps donc le logiciel spécifique route finder on part de ici on va là voilà et find route et il nous donne ça des points bien particuliers là voilà bon c'est un truc un peu bizarre avec des expressions tarabiscotées on verra ça mieux quand Philippe nous fera du tout je commence à en avoir une petite idée alors en termes de plan de vol ça donne ceci voilà donc les points qu'on voit là là balnir rinceau ethnis et crasse je les ai retrouvés ici voilà donc si on suivait la route IFR voilà ce qu'on ferait mais j'ai dit qu'on n'allait pas suivre la route IFR on va suivre cette route-ci nav c'est mon choix je suis le commandant de bord par là voilà dehors c'est la folie furieuse alors toutefois on va quand même faire un truc ici pour la fin donc j'ai tracé par rapport par rapport au DTHR là où on doit toucher les roues une ligne dans l'axe de piste de 10 nautiques plan de descente standard ça devrait me faire arriver ici à peu près à 3000 pieds voilà donc comme on va arriver par le sud je vais faire un truc écarté comme ça clac clac enfin j'imagine que c'est quelque chose comme ça c'est ce que je me disais tout à l'heure qu'est-ce qu'il en est au niveau de la réalité alors bon juste pour le fun j'ai repris les cartes vac histoire 2 voilà celle-là elle me parle un petit peu quand même voilà bon certes c'est les cartes VFR on est sur du 306 ça tombe bien et on arrivera sur un 126 degrés il faut s'en rappeler alors qu'est-ce qui change par rapport au VFR bon ben quand on va sur le SIA on ne vient pas dans la classe des vacs ici comme d'habitude on vient dans les EIP France voilà et on clique là-dessus ça donne ça alors ceux qui ont envie d'étudier les choses concernant l'IFR ben il y a de la lecture le règlement l'administration il y a tout un tas de choses qui ne sont pas forcément intéressantes mais enfin bon voilà tableau et code je ne sais pas ce que c'est règles et procédures générales ah voilà ça c'est déjà un peu mieux voilà pour la culture et tout il y a beaucoup de choses à faire là évidemment je ne l'ai pas lu tout ça pour moi c'est du charabia encore les espaces intérieurs ça ça me parle un peu mais quand on arrive en partie basse par ici voilà les aérodromes on se retrouve dans une page assez longue qui donne les aérodromes quand on cherche LF RS Nantes voilà on le trouve ici avec une série de documents qui sont là et bien on a tout un tas d'informations bon je ne l'ai pas lu c'est juste la gueule de la puce voilà tout ça de la même manière pour LFRK quand on car piquait bon très bien c'est un 256 voilà ça c'est bien ok 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 parfait et voilà on en arrive à des choses à la fin qui sont un peu plus visuelles de ce style là alors là il y en a un pagaille qu'est-ce que c'est que ça finalement oui voilà alors ça c'est la piste 31 la tour elle est quelque part par là en principe voilà la tour c'est indiqué ici et nous on va arriver par ici donc là c'est LFRK LFRK il me semble que voilà renouer alors très c'est celle qui nous intéresse d'accord bon ok donner technique c'est bien 1-13 voilà alors c'est là que ça devient intéressant sauf que ça c'est les seeds donc ça c'est pour le départ voilà star ouais bon ça c'est un truc purement LFR on comprendra ce que ça veut dire un de ces jours là je m'intéresse pour les circuits d'attente parce que je crois enfin bon bref c'est pas ça qui m'intéresse là tout de suite c'est peut-être celle-ci voilà c'est celle-ci je l'avais mise là ouais voilà donc quand on arrive sur la 13 ici donc on revoit la longue finale que je prévoyais et ici ils nous disent donc une route 126 forcément puisque c'est le QF de la piste à Ibumo et on serait à 3000 pieds enfin j'imagine avec un circuit d'arrivée quelque chose comme ça alors ça c'est peut-être aussi un circuit d'arrivée de remise de gaz une chose à faire comme ça enfin j'imagine que quand on arrive on doit faire quelque chose comme ça ici voilà l'IAF donc quand on obtient la clairance on peut aller au-delà de l'IAF pour ensuite faire ci descendre non même pas rester à 3000 pieds donc on est alors là il faudra être à 200 nœuds maximum ensuite arriver ici prendre le 141 rester 3000 pieds jusqu'à Ibumo et ensuite hop là on entame la descente pour ensuite venir se poser là alors ce que je vais faire quand même sur le plan de vol c'est que je ne vais pas faire une arrivée verticale comme on vol va faire j'ai repéré les points voilà RK406 il est là ensuite on en a un autre par là voilà voilà c'est quand tu veux garçon bon les voies du direct s'il avait su si j'avais su j'aurais mieux fait de le de le prendre pourtant je suis en mode édition du plan c'est génial voilà ici et Ibumo là et donc qu'est-ce qu'on observe bon donc on a une route ici et la partie finale là 231 5 nautique 141 5,7 231 5,5 5,7 141 wow little nap est extraordinaire pour ensuite se retrouver donc en finale ici et donc ce que j'avais prévu là tout à l'heure intuitivement c'était pas trop mal sauf que c'est pas d'une 3000 pieds ici c'est 3000 pieds là soit donc je vais supprimer les anneaux de portée pour conserver uniquement ça qui m'amènera à toucher ici alors j'ai oublié d'afficher une bricole donc voilà ce que ça va donner en termes de vol j'ai mis 240 ça fait 50 minutes à partir du moment bon mais les gaz et le moment où on arrive ça fera un peu du temps puisque en fait la procédure va ralentir l'appareil donc on va partir pour environ une heure très bien c'est très joli tout ça mais ça dit pas dans quel appareil voilà celui-ci une grosse bête attention les oreilles ça fait du bruit c'est la deuxième fois que je vais utiliser cet appareil là et la première fois de manière on va dire à peu près sérieuse je coupe le son on s'entendra mieux alors on va quand même faire une petite chose histoire d'être sûr que ça fonctionne j'ai fait tout à l'heure mais voilà là après vol c'est très bien ah il roule pas là bon on est d'accord ok cockpit viens alors c'est pas le moment de faire connaissance avec le cockpit mais on va regarder un minimum quand même alors les flaps on voit qu'il y en a plein en fait il y a 5 rangs de volée 1,2,3,4,5 là c'est full force donc j'avais regardé un peu le manuel que j'ai oublié d'afficher c'est dommage mais à partir de 202 on commence à mettre 1 et puis ensuite on perd 10 nœuds et on met 2 et etc etc qu'est-ce que j'ai dit que ce truc parking break ah bah tant mieux bon donc tout le reste on s'en occupe pas ça c'est manette des gaz c'est quoi ce truc là un speed break bon ah oui tiens speed break alors ça c'est ce qui permet de perdre de la vitesse donc quand on arrive pour viser les 200 nœuds qui correspondent à la vitesse que l'on a vu pour IAS ici donc sur ce tronçon là hop on va utiliser les speed break s'il le faut pour perdre sa vitesse ça sert à ça enfin c'est ce que j'en ai dit du peu que j'ai lu du manuel de vol du bon sens pour tout le reste on s'y intéresse pas on a l'overhead et un tas de choses je sais pas ce que c'est et cette chose là que l'on découvrira à l'occasion c'est pas le but voilà on se retrouve en place du commandant de bord on check l'enregistrement est toujours bon l'audio elle est toujours bonne alors là on entend un bruit de pompe désagréable c'est comme ça procédure radio je ne la fais pas alors en principe où est-ce qu'elles sont les fréquences là-dessus tiens même ça je ne le sais pas alors on va voir une bricole qui consiste à afficher il est où ce truc là ici voilà 128 128 2 qui est l'intercom mode charlie pour le démarrage flight plan donc l'FRS et l'FRK 23h15 c'est à dire 1h15 du matin et ça tombe bien il est minuit 15 ça fait déjà un quart d'heure de blabla bon alors on demande de repoussage et on est repoussé c'est magnifique ouais on pousse un peu plus vite parce qu'on ne va pas y passer la nuit hop là voilà on verra comment ça se passe plus tard les procédures là-dessus ok très bien vas-y mon garçon avance voilà le clavier une seconde et c'est parti à côté on va faire un petit message quand même même s'il n'y a personne Nantes Tour de Fox Golf Alpha Mike bravo bonjour voilà Nantes Tour Fox Golf Alpha Mike bravo un Embraer 195 taxiway pour décollage sur la je ne me rappelle plus la 21 donc là ce n'est pas la priorité ce soir tout ce qui est radio bien il ne faut pas léser ces moteurs pourquoi pas ça se pilote ce n'est pas facile ce truc là non tout de suite oula et à la mouise donc on a bien vu les métards tout à l'heure méchamment IMC c'est joli alors on passe dans le cockpit on demande la vue à l'avant merci alors on met un cran de volet on a un cran de volet on a un cran de volet on a un cran de volet on repère vitesse horizon ok on est calé bien ici ça fonctionne fait partie mon kiki camp tour de fox alpha bravo mike pour pénétrer sur la 21 et décoller à destination de camp non procédure radio je le répète c'est pas le but de la manoeuvre je vois pas d'appareil sur mon scope c'est que tout va bien allez bon on respire on vérifie que tout fonctionne ça a l'air de fonctionner l'enregistrement est ok on a un cran de volet il est ménère ce bruit de pompe 0 0 20 allez on est parti on a la puissance on lâche les freins on reste dans l'axe le badin il est actif on est à 40 60 50 déjà pied à droite donc je le répète je découvre le bazar je sais pas ce que ça va donner surprise et on tire on tire on monte là-haut je rentre le train je rentre le train qu'est-ce qu'il dit ? gear up gear up ah bon ok merci c'est gentil alors 206 d'accord on est bien en IR en IMC 200 nœuds je rentre le volet on est plein pot bon c'est bien manifestement on monte 10 degrés 800 pieds c'est parfait il va attendre 2000 pieds pour engager un virage allez hop on vire on tire pas trop la vitesse chute je vais rester dans les 200 nœuds on est déjà 3000 pieds c'est un truc de malade ça on reste concentré sur les instruments 3800 pieds tiens on monte plus allez ça se voit allez j'accélère effectivement voilà donc je vais chercher ma première route qui sera au 067 donc je vais plutôt prendre un 30 pour intercepter ce que j'ai prévu voilà la vitesse 4000 pieds putain mais c'est une rime là ça ok 220 5000 pieds bon il n'y a pas de passagers à bord je vous rassure voilà je suis sur l'axe qui m'intéresse mais alors normalement si j'avais intégré un plan de vol j'imagine que ça se verrait là-dedans voilà 30 degrés 20 degrés même ah oui effectivement il y a la patate ce truc hein bon j'ai tout réduit donc c'est 280 le high speed On va ne percer Fantastique Ok On remet de la patate quand même Et on continue à grimper Donc j'ai un LittleNaveMap Sous les yeux par ailleurs Alors en principe On a donc quelque part en dessous Le cherche Mais 10 000 pieds On est verticale lente 7 000 pieds Je suis encore en high speed Bon Alors à cette vitesse là On va arriver plus vite que prévu J'espère que ça va se dégager Tout à l'heure Parce que j'aimerais bien voir un peu Ce qu'on a sous les ailes Bon Voilà Allez 0,6,9 On cherche 10 000 pieds J'ai du mal à le faire décoller Mais maintenant qu'il est parti Voilà J'affiche 75% Et on va voir ce que ça donne Et on va voir ce que ça donne Cherf au moins 240 0,6,2 C'est pas mal On va faire quand même Attention le high speed arrive 260 Ça sera bien 10 000 pieds C'est ça que je veux Sur un 0,6,7 Donc on a du vent 24 nœuds Du 227 Je comprends rien à ce qu'il fait Mais c'est pas grave On découvre Ce pilote autre chose Ou quoi ce truc Pourquoi il donne de la gîte à droite Alors là il y a un truc qui m'échappe C'est pas grave Bon ben je découvre un truc là C'est que cet avion Il tire complètement à droite Mais c'est infernal ça Pourquoi il fait ça C'est sûr que si tu vas par là On va pas y arriver Voilà ce qu'il se passe Il tire complètement à droite C'est abruti Donc 290 Bon allez on va chercher 290 pour aller le plus vite possible Là je compense à la mano Donc je vais pas passer Beaucoup de temps dehors Ce qui compte ça serait d'avancer Bon alors on va maintenant Aller quand même à gauche Histoire de remonter au bon endroit Bien alors vu que la couverture météo Enfin nuageuse N'est vraiment pas terrible On va désenclencher La météo réelle C'est pas intéressant Bon bah si ça n'était que ce problème Ça se passerait peut-être bien C'est là où on se dit C'est là où on se dit que connaître l'appareil C'est quand même mieux Bah oui j'appuie sur le palonnier en même temps Alors tiens on va baisser la vitesse Un petit peu voir si ça a une incidence Sans doute Et donc je vais faire le vol en extérieur Comme ça ça sera plus agréable Ah bah oui Histoire de mieux voir un peu la planète 7400 pieds en descente C'est pas ce que je veux Et si je lui mets un petit peu de contrôle automatique Ça donne quoi de pilote automatique Alors là on arrive sur Angers Pourquoi j'ai l'impression qu'il descend comme ça ? Alors on est bien là dessus c'est ça ? À Angers par le travers Donc on salue fleur de lys Qui est dans la région Bon tu dois bien te marrer en voyant ça Ah il ne veut pas y aller 17 fps 17 fps Ça c'est pas terrible On est sur combien ? 200 nœuds ? 800 ? Voilà Dès que je remets à gauche Bon alors c'est peut-être un problème avec le joystick Le calibrage Tant pis on va faire avec Au moins je suis actif pendant tout le vol 230 nœuds 9300 pieds C'est pas mal Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien Des grandes villes Angers Bon je dis ça parce que je découvre Je n'ai jamais été unique Alors La Loire Je regarde le paysage J'oublie le pilotage Qu'est-ce qu'il va se passer 10 000 pieds On remettra la météorelle en arrivant tout à l'heure Ça sera plus drôle Bon là La Seine N'est pas chargée à cette distance 11 000 pieds On va peut-être se calmer Alors Si je mets un coup de pilote automatique Il fait quoi là ? Non ça marche pas Dommage pour une fois que je l'ai utilisé Alors L'aéroport d'Angers Il est où ? On est vertical de la Loire Ah La carte dit pas de bêtises Et on est parallèle à la piste d'Angers Qui est quelque part à gauche Ok Visuel là Juste au-dessus de l'appareil En Boudel à gauche Là Pas tout à fait Boudel Mais pas loin Voilà En Boudel là Et ici Là Voilà Boudel Donc on prend une nouvelle route Top 43 60 On a un vendu 220 Qui nous pousse Qui nous pousse Oui Qui nous contrarie légèrement On a plus de vendu tout maintenant Donc Magnétique 40 Très bien 288 nœuds C'est parfait On va aller encore plus vite C'est amusant Quand on fait ça Il y a des choses qui se passent Là C'est amusant Pousse On a pas C'est un baptatoire qui� Il y a des c'est Je suis complètement braqué sur le manche 320 nœuds ? Non, il déconne ! Je ne rentre pas dans le cockpit sinon il va gueuler comme un putoir Il y a beaucoup de différence entre 10 et 13 000 pieds Alors, un petit coucou en passant Dans pas longtemps, au dessus de la flèche Il y a un petit aérodrome par ici Reste avec moi garçon Tiens, voilà, il est en bout d'aile à droite, on dirait Ouais, ça doit être ça Coucou la flèche 14 fps, il est figé J'espère que ça ne va pas se planter Non Voilà, 260 nœuds, c'est bien Il doit charger la nouvelle scène puisqu'on s'en a produit Non, pourtant non Donc là-bas, on a la limite de la scène Comment elle s'appelle ? C'est la Pays de Loire Bon, alors je voulais passer du côté de Le Mans Mais vu la galère que c'est, je crois qu'on va aller direct Ouais, j'ai essayé de faire un truc là Ah, et puis sur l'autre j'ai pas mis la procédure Allez, on oublie Le Mans Voilà, on le supprime Coucou, c'est où la suppression ? Voilà On va aller direct à RK 406 Donc on cherche une route au nord Et puis on verra Le Mans à droite 250 nœuds, c'est très bien Magnétique 26 Bon, même là, il a du mal C'est vraiment pas terrible à ce simule Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là ? Sabler sur Sarthe Sans doute Euh... Si, oui, ça doit être ça Puisqu'il y a la rivière qu'il y a Donc là, c'est Angers La Loire derrière, avec tous les châteaux Oulala, faut pas trop lui en demander Commence mal l'année cet animal Magnétique 28 Le Nord, ça me plairait mieux Bon, alors, juste pour le fun On va en profiter pour grimper Allez, au niveau de 200 On doit le découvrir On doit le découvrir Allez, plein pot, on cabre Magnétique 17 Et on cherche 200 nœuds, allez Voilà Donc, au fond, là-bas, ce qu'on voit C'est la limite Avec la Bretagne Qui est pas chargée, évidemment Mais ça, c'est pas grave Puisqu'on n'y est pas 14 000 On fait le 140 Ça proche du Mans, quelque part à droite Voilà, qui est probablement Ben voilà, le Mans C'est ça, le Mans C'était pas la peine d'essayer d'y passer, finalement Oula, 170 Peut-être qu'on va se calmer un petit peu en tirant sur le Mans C'est la gauche Allez Je sais pas ce qu'il fait le Simu, là Mais il réagit comme il veut 230 On reprend le Cabret Donc, 15 000 pieds quoi, en gros Il fait le 150 Je vais essayer d'effacer le point sur l'autre Simu Voila D'accord, bon On va carrément aller à l'ouest Enfin, à gauche Le 120 nœud 16 000 pieds Sinon, ça raccourcit pas Comment ça ? Il me dit que ça charge pas Mais si ça charge Donc Magnétique 6 On va plutôt prendre un 350 Allez Un 350 Un effort 17 000 pieds Commence à faire rôle Transition altitude Ah bon, d'accord Je sais pas comment il fait pour déterminer ça Il va y faire confiance Il va y faire confiance 220 nœud 18 000 pieds Là-bas Ça doit être en G Là-bas, ça doit être en G Et appuyer sur un bouton qu'il ne fallait pas Et appuyer sur un bouton qu'il ne fallait pas On sait quoi ce bouton d'ailleurs Ah, c'est simple Ah, d'accord Je viens de découvrir un truc Bon, c'est sur mon holistique Alors, on a l'impression que je n'arrive pas à m'en décoller sur la carte Bon, j'imagine que d'ici 10 minutes, on devrait être du côté du point d'intégration Ah, on commence à voir la mer, tiens On va bien aller à 340 quand même pour rattraper le plan Donc, la différence qu'on voit là, ce sont la transition de scène France VFR Les anciennes photos HD qu'on a sous les ailes Ici Et la nouvelle scène Une basse Normandie En 3DA 340, voilà, ça y est Tiens Probablement camp en face là-bas Oh, oh, garçon Quelque part à droite, c'est Paris et la région parisienne au fond Il est chiant cet appareil Même ça, je ne peux pas le faire tranquillement Donc, je ne pilote pas l'appareil, c'est lui qui pilote C'est normal, je ne fais pas ce qu'il faut donc Derrière à droite là-bas Enfin, à droite de l'aile, c'est-à-dire à gauche de l'écran le Mans Il est reparti sur du 350, c'est pas bon du tout Donc, au fond là-bas, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit la Bretagne qui n'est pas chargée On passe presque au-dessus de... alors des monts des Avaloirs Et de... Valframbert LFOF Alors, il n'est même pas Par contre, un petit peu plus loin sur la droite Il y a Mortagne-sur-Mer On va essayer de le voir Euh, enfin, on ne le verra pas, il est un peu loin Oh Désolé, c'est pas simple Mortagne-sur-Mer, voyons voir Mortagne, pardon, aux perches Ça serait quelque part dans la partie Par ici Mortagne aux perches Ou même par là Donc, on y est allé cet été En DR400, on y est passé vertical Sinon, plus proche de nous, là Donc, on a ce terrain Ah ben, c'est Alençon Alors, Alençon, Alençon, il est où l'appareil ? Ben voilà, ça c'est Alençon Avec une piste, quelque part à l'intérieur Avec une piste, quelque part à l'intérieur Ah non, juste derrière, en dessous l'appareil, là Ah non, juste derrière, en dessous l'appareil là Ah non, juste derrière, en dessous l'appareil, là Vue de 17000 pieds En approche Couternes LFAQ Toujours Camp par là-bas Ça fait une demi-heure de vol déjà Ça fait une demi-heure de vol déjà Peut-être bien le Havre, juste là Etreta par là, où on était avec l'escadrille Vendredi dernier Et donc Le Cotentin par ici Cherbourg par là Ici, là Qu'est-ce qu'il indique là ? 16000 Bon, on va commencer à descendre un petit peu Ok, là j'ai une trajectoire qui va à peu près sur le point visé Tiens, on va découvrir un petit peu là Si je réduis la vitesse à la puissance Donc je rejoins mon 10000 pieds Donc je rejoins mon 10000 pieds Moins de vitesse Il tire un peu moins à gauche Moins de vitesse A priori, ça pourrait être normal A priori, ça pourrait être normal Alors Argentan Quelque part en dessous Alors A droite Voilà Ça sert à longtemps Avec un aérodrome Quelque part Juste Il est où l'aérodrome ? 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 L'argue Il est où l'aérodrome ? Tant Il est où l'aérodrome ? Il est où l'aérodrome ? Pas simple Qu'est-ce qu'il dit ? Alors en dessous par là il y a Falaise C'est vraiment pénible d'avoir cette chose qui tire là sur la droite Euh... ça doit plutôt être ça Falaise Ouais 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 voilà Falaise 12000 pieds L'aérodrome il est un peu au nord Bon je l'ai pas chargé Voilà visuel sur l'aérodrome Probablement ça Non c'est pas ça Ah on n'y reconnaît rien du tout en fait hein Ah on y reconnaît rien du tout en fait hein C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Une route qui part en ligne droite C'est bien Si c'est ça voilà il est là l'aérodrome Ok Gagner c'est bien D'accord D'accord Allez on va se restabiliser 10000 Et on va essayer de faire attention un petit peu Comment on vole Bon alors là je crois que je vais rester à l'extérieur Pour toute la partie approche Parce que c'est ingérable Ah bah oui ok Ok donc je suis RK6 là RK406 Oui puisque je l'ai pas mis sur l'autre Bon alors donc on va le faire ici Voilà Donc on va chercher un 320 Et donc une réduction de la vitesse Donc là ce truc là me pourrit tout le vol C'est génial je suis content Donc 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 Il est 58 Ca fait 20 à 38 minutes de vol Tiens on voit Wistrium en face là-bas Alors Alors à gauche L'aéroport Donc nous On va faire quelque chose comme ça Arriver par ici Par là Venir là Par dessus Bayeux Et ensuite intégrer La longue finale Libumo Il se trouve quelque part par là Bang 320 maintenant Voilà 320 maintenant 323 323 Ok Très bien Très bien 10 nœuds On a dit 200 Et l'autre point c'est 3000 pieds Donc on va peut-être envisager de descendre un peu quand même On va descendre 5 minutes Ca doit correspondre à peu près au temps qu'on va mettre 1 Maintenant 200 Alors je vais chercher à descendre à 210 220 Max Donc c'était bien lié à la vitesse Puisque là Il est quand même un peu plus calme que tout à l'heure Ok 7500 On est parallèle à la piste On la voit sous l'appareil à gauche Je suis presque sur la piste Enfin sur la trace On va voir Qu'est-ce qu'on a de beau là Ouestriam est à droite Et là Cours seul sur mer Saint-Aubin Voilà Ouestriam 7500 pieds Magnétique 320 C'est parfait C'est parfait On est parallèle 6000 pieds On est à 1000 distance Donc je continue à descendre Je prends pas de vitesse Merci de me laisser voler Paf Tu as vraiment besoin d'être changé Même pour ça Bon Bon Alors J'aurais pas besoin de réduire les flaps Enfin d'utiliser le frein Je suis à 200 nœuds 6000 pieds 308 C'est pas bon 308 C'est pas bon 308 C'est pas bon 308 308 Bon Evidemment le point dans la mer C'est pas simple à viser Allez Allez C'est 2-3 nautiques après La côte On improvise On regarde Ouais Mais on continue à descendre On cherche 3000 pieds Wistriam à gauche 13 images par seconde Heureusement que je suis pas en streaming live Heureusement que je suis pas en streaming live 5000 pieds Hop hop Je réduis tout Je cherche mon 3000 pieds J'arrive pas à l'atteindre 320 Alors en plus avec tout ça normalement il y a des procédures IFR De la radio 320 220 nœuds Hop là Ah ben non 4900 pieds Ah si tiens je le vois là Piqui 20 Ok je le vois sur l'autre little nav Hop Bon alors on va quand même Aller un peu Dans le cockpit Alors euh On va utiliser break Ah oui c'est violent Ok C'est violent mais c'est efficace 3000 pieds 4000 pieds Bon je ressors parce que c'est impilotable Alors 200 Il me reste 1000 pieds à perdre Et je serai dans les clous pour Piquive Ensuite on part sur un 230 230 231 Maintenant Je suis pas à la vitesse Et presque à l'altitude C'est pas trop mal Alors donc on a dit 230 3000 pieds 3000 pieds Faut casser cette vitesse Allez on en profite On casse la vitesse Et on remonte un peu 240 Voilà 230 c'est bien Break 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 Voilà c'est bon 200 nœuds 200 nœuds Voilà 3200 pieds 180 nœuds C'est pas bon Prochain Prochain ça sera 141 Voilà Je le vois sur l'Italnavmap On est dessus Je maintiens 230 200 nœuds 3000 pieds C'est pas trop mal Donc là Pour la procédure IFR Je suis dans les clous de la trajectoire Et des paramètres de vitesse Ah Pas grand chose près 400 pieds Donc on a 10 prochains 140 nœuds 190 nœuds 2800 pieds Attention on s'approche On va chercher le 140 Allez maintenant Qu'en tour de Foxwals Alpha Bravo Mike Bonjour On approche finale Pour un complet sur l'A13 Bank angle Bank angle Ah bon Donc ça je sais pas ce que ça veut dire Mais c'est un truc qui lui plait pas Voilà 150 Ok à partir de là On va commencer à mettre Un cran de volet Je suis un peu bas Je suis un peu bas Mais je suis sur l'axe On vérifie ça Voilà Wow feeling C'est beau ça Evidemment dès qu'on est plus dehors Il verra à gauche Et il me pourrit la manœuvre Abruti 2700 pieds C'est sûr que si j'ai le tracker Qui contrarie ce que je veux faire Avec le toy stick Ça ne facilite pas la tâche Bon alors là J'ai bien fait d'avoir un axe à intercepter 2800 pieds Très bien Là je suis presque dans les clous Il manque juste 300 pieds Ok ben là je suis sur mon axe J'ai peut-être un visuel J'ai peut-être un visuel Sur la piste 199 Je le garde 2 crans de volet 3000 pieds je cherche Quand tour de Fox Alpha Bravo Mike En finale Long finale pour un complet Sur la 13 À quand ? 199 3000 pieds Là je suis dans les clous Je ne vois pas la piste On réduit la vitesse Je retirais le train tout à l'heure Ah si ! Non c'est pas la piste Elle est où cette piste ? Elle est légèrement sur ma gauche Ok visuel sur la piste 2 crans de volet On sort le train d'atterrissage Puisqu'on est dehors On va en profiter pour la voir Ok on intercepte le plan Enfin l'axe surtout Il est 1h10 170 nœuds constants Vitesse maîtrisée 2000 pieds On peut considérer Que c'est mon premier posé De liner Donc Un ou deuxième Ah la sauce PMB C'est à dire de l'extérieur Ok 170 nœuds Je mets un cran de plus Il a l'axe Il a l'impression d'être dans le plan 170 nœuds mais pas dans l'axe par contre 170 nœuds 1000 pieds Le plan est bon L'axe il est pas 160 nœuds Hop ! 4 crans de volet Ok On surveille la vitesse On surveille la vitesse Ah bon ça veut dire quoi ça ? 150 nœuds Attention Je remets un peu de gaz À 9 fps C'est pas terrible Je suis pas dans l'axe Ok je suis dans l'axe Je suis toujours sur le plan 100 160 nœuds Je réduis un poil de gaz Full flaps Allez mon gars Fais un petit effort Aide-moi Approaching minimums Ah bon Allez haut Minimums Allez Je réduis tout 100 50 Sink rate Sink rate 30 20 10 Alors normalement il y a un truc avec les rivers là-dessus Là je suis plein Plein sur les freins Ok on va limiter la casse Voilà Il est 1h12 D'accord No take off flaps J'ai compris On enlève les flaps Voilà On enlève les flaps Et on remonte la piste Donc j'étais certainement trop rapide Ça c'est payé cash Par rapport au toucher Et donc évidemment La longueur de piste Bien Expérience intéressante On voit encore que le SIMU est à la ramasse Donc c'est génial On remonte Mesdames et Messieurs Nous sommes arrivés à notre destination Pensez-vous Deuxièmement 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 On va être sérieux On va remonter la piste C'est tentant Allez Je voulais faire un truc pour l'atterrissage Mais c'est pas possible Donc on va oublier Ah si Tiens On va faire un petit instant triplé Quand même Qu'est-ce que c'est ça ? On va se faire plaisir quand même Alors Analysons un peu les choses Donc là je touche plus à rien Juste à la vue extérieure On va voir Je sais pas où est la piste encore On va la voir On va voir Ah si elle est à gauche Il y a sous le moteur C'est bon C'est bon Bon alors on a la vue de l'intérieur maintenant Ah tiens Hop là Ouais 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 Donc on était quand même sur une vitesse assez bien maîtrisée dans les 170 Je sais pas si c'est tout à fait conforme Je sais pas si c'est tout à fait conforme En tout cas Au niveau du plan Ça semblait bien constant Et heureusement qu'on n'était pas en IMCM Donc on va voir 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 C'est clair Donc je vais laulatedente Légère descente Effectivement Ca se voit Sur l'horizon artificiel Ah bah non De toute façons il donne pas l'indication là Il ne reproduit pas lescs C'est pas ça Vitesse 170 donc elle était bien maîtrisée 9 fps c'est minable ouais vas-y gars la piste à la gauche quand même voilà réduction complète donc là on avait la piste d'un coup blablabla ok et ensuite pas de reverse donc c'est la merdasse bien on reprend le contrôle du truc juste pour le fun on va remettre la météo réelle décidément je sais ça va te faire voir bon oh je ne sais pas si ah si quand même ah oui ah oui quand même alors pour terminer on va se positionner je sais qu'on va se mettre là ah si quand même quand même quand même quand même ok allez on arrête ça et on retourne sur le net ici windy lfrk que dit le métard alors vent de 100 degrés huineux visibilité 300 mètres nuages non définis température pointe de rose étroite visibilité relative 100% 1030 autre brouillard bon donc visibilité ouais effectivement c'est vraiment pas top bien on va regarder rapidement comment s'est déroulé ce vol du point de vue de la trajectoire donc complètement foireuse à cause de ce problème mais globalement voilà départ virage réintégration sur la route et à partir de là sa foire en G ici virage donc là je n'arrivais pas à tenir le Mans donc Falaise par ici non Argentan Falaise par là donc j'ai raté le point ici mais après j'ai réussi à intégrer le 320 de manière à peu près correcte faire le virage ici au feeling et là ça a failli être bien là je suis rentré j'ai fait une manœuvre ça m'a foutu en vrac et après derrière résultat ici plus dans l'axe mais réintégrer quand même pour une finale un peu dégueulasse mais pas tant que ça mine de rien voilà bon c'était mauvais c'était mauvais du point de vue IFR mais c'était intéressant du point de vue simulateur il faut vraiment en changer sur ce ben à bientôt pour d'autres vols IFR et on continuera à s'amuser c'est ça qui compte bye bye à la prochaine merci d'avoir regardé bye bye merci – Sous-titrage FR 2021